Bonjour mes chers élèves, vous êtes prêts à terminer ce qu'on a vu pendant la première séance d'expression orale ? Alors mes enfants, aujourd'hui nous allons valider les hypothèses que vous avez émises. Écoutez le dialogue entre les enfants qui ont fait une visite à une boulangerie et le boulanger. Que peux-tu leur dire ? Vous voulez savoir ? Écoutez le dialogue. Comme ils sont bons ce pain qui sort du four, c'est difficile de fabriquer du pain monsieur ? Non, il se fait juste d'avoir les ingrédients et de respecter différentes étapes de la fabrication. Quels sont les ingrédients utilisés ? De la farine, du sel, de la lévure et de l'eau. Si je mélange tout ça, mon pain est prêt et je le mets fourre ? Non mon enfant, pas encore. Je vais vous expliquer. Il faut commencer par peser la farine en fonction de la quantité de pain que vous voulez préparer, avant de la mélanger aux ingrédients dans une bassine et de pétrir la pâte à la main. À quoi sert la lévure ? C'est elle qui fait gonfler la pâte. Que reste-t-il à faire avant de mettre le pain au four ? Il faut diviser la pâte pétri en part égale, couvrir d'un linge bien sec, laisser reposer les boules de pâte avant de leur donner la fente souhaitée en pain rond ou une baguette, puis en fournée. Combien de temps dure la cuisson ? De 20 à 30 minutes et voilà la mûche de pain croustillante et prête à être dégustée. Régalez-vous ! Dans ce dialogue, mes chers élèves, le boulanger nous donne des indications pour fabriquer du pain en utilisant des expressions Il faut, il suffit, de plus les verbes à l'impératif et à l'infinitif et d'autres verbes comme mélanger, mesurer, ajouter, verser et cuire. Maintenant mes chers élèves, je vais vous expliquer ces mots. Pétrir Mélanger ou me laxer la pâte avec les mains Bassine C'est un ostensile de cuisine comme un saladier Miche C'est un pain rond et grand qui est croquant et croustillant Les ingrédients Ce sont des éléments qui permettent de préparer le pain Le boulanger C'est la personne qui, dans le métier, est la préparation du gâteau Peser Mesurer le poids de la farine à l'aide d'une balance Mes chers enfants, vous pouvez réécouter le dialogue plusieurs fois Ensuite, on va vérifier la compréhension globale par une série de questions Qui sont les personnages au présent de ce dialogue ? Où sont-ils ? De quoi parlent-ils ? Que veulent savoir les enfants ? Quelles recettes dans le boulanger ? Mes chers élèves, merci pour votre attention Et je vous invite de faire l'exercice 1 et 2 page 111 sur le manuel Merci et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada